Le gars, il est bien sur tout rapport, il y a juste un petit point comme ça, minime, que tu peux avaler ton orgueil et laisser vivre. Toi, tu ne veux pas, tu veux chercher les problèmes, tu vas lire l'heure. Beauté, la team, c'est Amandine Zobadidabella, c'est parti pour une nouvelle question d'abonnés. Prenez un petit thé parce qu'elle est un petit peu longue, mais elle est très intéressante. C'est parti et c'est la question d'une femme. Bonjour à vous. Je suis dans une relation depuis presque un an avec un homme avec qui l'entente est presque parfaite. Jamais eu de dispute, on se comprend sur beaucoup de sujets et au fil du temps, je vois notre complicité grandir et c'est très agréable. Je n'arrive pas à parler aujourd'hui. J'avais jusqu'à présent une confiance totale envers mon partenaire, mais un événement est venu tout remettre en question. Je vous explique le contexte. Nous ne vivons pas ensemble, j'ai un garçon de 10 ans, j'ai 33 ans, il en a 35. Il a récemment rencontré des membres de mon entourage et envisage de me faire rencontrer sa famille à qui il a déjà parlé de moi. La relation est sérieuse, nous avons le projet de mariage et enfant. Je n'ai jamais rien eu à redire sur lui, il est très avenant et depuis que nous sommes ensemble, il ne se passe pas un matin où il ne me demande pas comment j'ai dormi et pareil le soir, il me souhaite une bonne journée. La journée, on s'écrit, il s'intéresse à ce qui se passe dans ma vie, à ce que je fais et se rend toujours disponible pour mon fils et moi. Il s'entend super bien avec mon fils, ce qui me rassure beaucoup pour l'avenir de notre relation. Il m'a prêté sa tablette dans laquelle je suis tombée sur une photo faite chez lui à 23h41 avec une femme avec laquelle il est trop proche. Et le jour de l'événement, on parlait par message et il ne m'a pas dit qu'il n'était pas seul. Je lui ai demandé des explications et il me répond qu'il ne m'a rien dit pour ne pas me vexer. La fille en question est une vieille connaissance dont il ne m'a jamais parlé. Elle est venue avec un ami à lui et il ne savait pas qu'elle serait présente. Il m'a juré sur tout ce qu'il avait de plus précieux, qu'il ne s'était jamais rien passé et qu'il n'a rien fait et qu'il ne m'a menti pour ne pas me blesser et qu'il ne comptait pas m'en parler pour ces mêmes raisons. Pour moi, ce qu'il me dit sont des excuses bidons. Sachant que je n'ai jamais émis la moindre opposition sur le fait qu'il voit ses amis ou autres, pour moi, s'il m'a menti, c'est parce qu'il savait que la situation n'était pas acceptable pour quelqu'un en couple. Je ne m'attendais absolument pas à ce genre de comportement venant de lui. Je crois que ça a cassé la confiance que j'avais en lui. Étant une personne radicale, j'essaye de nuancer, mais j'ai besoin de conseils car je ne sais pas quoi faire de la relation. Même s'il me dit ne pas m'avoir trompée, ça n'enlève en rien la gravité de son mensonge car il ne m'a pas respectée en agissant ainsi. Est-ce que vous pensez que je suis dans l'excès et que je dois pardonner malgré tout ? Voici la photo que je ne veux pas qu'elle apparaisse sur les réseaux, s'il vous plaît. Donc, elle nous a envoyé la photo. Alors déjà, merci beaucoup pour le partage de ton histoire et pour la photo. Alors effectivement, avec Christin, on a vu la photo qui a été prise à 23h41. Alors si c'était moi, évidemment, j'aurais énormément mal pris le fait que tu m'aies menti, le fait que tu ne m'aies pas dit, le fait que j'ai vu cette photo. Je trouve que ça fait énormément d'éléments. Après, de là à remettre en question la relation, je trouve que c'est justifié. Parce que voilà, tu ne nous as pas un tableau de lui presque parfait. Il est bien sur tous les rapports, il est avenant, il a un bon comportement. Avec ton fils même, ça se passe bien, il y a des projets de mariage et tout. Effectivement, ce comportement-là, il est un peu inexplicable. Et c'est vrai que ça peut te mettre des doutes, tu vois. Après, ce qui est bien, c'est que tu as discuté avec lui, il t'a donné ses raisons. Il t'a dit effectivement qu'il t'a menti parce qu'il savait ce que ça allait engendrer. Mais parfois, messieurs, quand vous savez que ça va susciter une dispute ou quoi, ce n'est pas grave en fait, dites-le nous. Parce que le jour où on tombe sur ça, et généralement, on tombe sur ce genre d'informations quand tout va bien entre nous. Et en fait, ça nous fait un coup de poignard dans le cœur. Et en fait, on se dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, pourquoi il m'a menti ? Pourquoi il m'a caché ça ? C'est quoi le feeling ? C'est qui cette meuf ? En fait, on va récolter un peu tous les éléments en votre défaveur. Et ça va monter dans notre cerveau. Et malheureusement, ça va faire une mayonnaise qui aura tourné pour le coup. Donc là, je trouve que tu as raison, tu vois, d'avoir des doutes sur sa sincérité. Après, si c'est la première fois qu'il t'a menti, eh bien, tu peux discuter avec lui. Et ça peut être excusable. Ça peut être excusable. Mais après, voilà, c'est toi et lui. C'est toi et lui. C'est comment est votre relation ? Tu vois, quand tu l'as parlé, parce que lui, il t'a dit qu'il ne t'avait pas trompé. Mais est-ce que quand il t'a répondu, est-ce que tu as senti de la sincérité dans ce qu'il t'a dit ? Moi, je ne pourrais pas te dire quitte-le ou reste avec lui parce que je ne suis pas dans votre relation. Mais en tout cas, je comprends tout à fait ta déception. Et c'est vrai que tu nous as envoyé la photo. Et franchement, la team, la photo, alors il n'y a rien de sexuel ou quoi que ce soit, mais c'est une photo où il est très proche avec une femme. Et quand tu as une copine, normalement, tu ne prends pas des photos comme ça. Même si c'est une amie proche ou quoi, il y a une distance de sécurité à avoir. En tout cas, c'est mon avis, parce que monsieur, il commence à faire « oh, c'est mon avis ». Donc, franchement, il ne faut pas vous séparer pour ça, parce que ça fait un an, tu vois. Voilà. Parfois, dans les relations, il y a des hauts et des bas. Et justement, ça va vous permettre, tu vois, de remettre en accord un peu, tu vois, tout ce que vous vous étiez dit et de repartir de plus belle. Donc, discute encore avec lui. Dis-lui vraiment, tu vois, pourquoi ça t'a fait du mal. et essaye de mettre un peu les choses au clair pour que dorénavant, ce genre de situation n'arrive pas. Voilà la team. Donnez-moi vos avis en commentaire. Et monsieur Nzobadidabella, il arrive, il va donner son avis et son point de vue. Je vous montre mon boubou, il est beau. Bon, encore une fois, je suis... Attends, attends. Est-ce que... Attendez, attendez, attendez. Je ne suis pas censé parler. Je ne suis pas... Regardez pas mes jambes, ne regardez pas ma... Je suis en mode à la maison. Tu veux me montrer quoi ? Je veux te montrer la photo. Mais je me rappelle la photo. Ah, ok, bon, c'est bon. Je me rappelle de la photo. Au fait, il y a une... Il y a un truc que je remarque beaucoup avec les femmes, c'est que quand tout va bien, vous avez cette... Je ne sais pas si c'est une fâcheuse tendance à vouloir se rassurer que tout va vraiment bien, en fait. C'est-à-dire que la tranquillité, la paix vous inquiète. Tu vas prendre son iPad pour faire je ne sais pas quoi. Quand tout va bien, en fait, kiffe. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais pour nous les mecs, en fait, quand tout va bien, en fait, tu kiffe ton moment. On cherche la paix. Mais pourquoi toujours aller chercher des trucs ? Encore une fois, tu tombes sur une photo comme ça. Tu ne sais pas c'était dans quel contexte. Peut-être que c'était un after walk. Peut-être que c'est une pote vraiment à lui. Peut-être que c'était une lesbienne. C'est-à-dire que vous cherchez toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Moi, j'ai des potes avec qui je suis très proche. J'ai certains potes avec qui... Après, Amandine les connaît généralement. Oui, oui, c'est ça. Mais après, encore une fois, il y a certaines potes, peut-être que tu les connais, entre guillemets, tu les as vues autour de moi, mais tu ne les parles pas, tu vois. Et on était proche, je ne sais pas. Peut-être que... Généralement, quand tu fais une photo avec quelqu'un, sauf quand on te prend si peu... Alors, voilà dans le cadre où je peux comprendre. Si c'était une photo prise en fragant de litre, j'étais en train de parler et elle était proche, on peut comprendre. Mais généralement, quand on te dit, viens, on fait une photo, en fait, naturellement, tu te mets à côté de la personne. Non, mais là, c'est abusé. C'est abusé. C'est bon, franchement... Mais alors, comment tu expliques qu'il ne lui ait pas dit qu'il était avec cette fille-là, ce soir-là ? Mais pourquoi j'ai envie de te dire tout ? Moi, je peux aller quelque part dans une soirée avec mon pote. Et il y a une autre fille aussi qui était là ce jour-là. On s'assoit sur une table, on parle. Et je parle aussi avec d'autres personnes. Ça veut dire que partout où je vais, les filles que je crois, je dois te dire sous couvert qu'on est en couple ? Ben non, à un moment donné, arrêtez un peu les femmes. Ça, c'est des choses des jeunes. Quand tu as 17 ans, il y a une fille qui se met à côté de ton gars pour montrer que tu es genre machin, tu veux sortir un peu les griffes. Mais quand on a 35 ans, 40 ans, franchement, il y a certaines choses. Hé ! Non ! Cherchez un peu la paix. Tu vois ça ? Tu bois ta salive. Comment le gars se comporte ? Comment il est avec toi ? En plus, tu dis qu'il se comporte bien avec ton enfant, il n'y a pas des problèmes dessus, nanana. À un moment donné, c'est bon. Le gars, il est bien. Toujours aller chercher un truc. Toujours aller amuser. En tout cas, moi, c'est mon avis. Moi, perso, cette fille peut être n'importe qui. Ça peut être une fille en couple, ça peut être une fille qui a un crush sur lui, ça peut être une fille avec qui ils ont couché, ça peut être une fille qui est homosexuelle. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. La moindre des choses à faire, déjà, c'est soit tu demandes, et tu entends ce qu'il va te dire. Si vraiment tu fais confiance à cet homme, tu restes sur ce qu'il va te dire. Si tu veux encore chercher des problèmes, cherche des problèmes. Mais après, ne te mets pas encore des trucs de, oui, encore, c'est bon. J'ai envie de dire un truc qui va choquer. Pour information, écoutez bien ce que je veux dire, les femmes. La femme qui a trouvé l'homme qui l'aime, l'homme qui le respecte, l'homme qui honore ou qui met en avant sa personne, en tout cas qui veut le bien de cette femme-là, les femmes, il faut que vous vous dites, dites-vous que cet homme-là, c'est un homme que vous devrez garder avec jalousie. Parce qu'il n'y a pas assez d'hommes. Et le peu d'hommes qui restent, pour trouver l'homme qui t'aime, qui te respecte et tout ce qui va avec, c'est très rare. Ne croyez pas que, tu vois, c'est difficile de trouver des bons gars. Nous, les femmes, nous, les hommes, on a le choix. Ça, c'est quelque chose de fois que vous oubliez. Vous êtes là à chercher des problèmes dans tout. Des vrais hommes qui vous aiment, qui veulent construire un futur avec vous et qui vous prennent comme vous êtes, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Mais par contre, en face, selon les proportions dans le monde, il y a au moins six hommes pour chaque homme, six femmes pour chaque homme. Donc, ça, c'est une information qui va vous faire fonctionner un peu quelque part. Tu voulais dire quoi, madame ? Non, j'allais le dire. Ce n'est pas parce que nous, les femmes, on est plus nombreuses que les hommes que ça veut dire qu'il faut accepter tout et n'importe quoi. Je suis désolée. Je suis désolée. Moi, je ne parle pas de cette situation-là, mais je parle de règles générales. Parce que là, tu dis ça comme si, genre, les femmes, on n'avait pas le choix, décontentent ce ramec, il faut le garder parce que dehors, c'est la règle. Non, non, non. Oula. Encore une fois, voilà les côtés de l'émotion. J'ai dit qu'on ne vous tombez sur un homme qui est bien, qui vous aime, qui vous respecte. Ce n'est pas parce qu'il a un couac à côté qu'il a parlé avec une fille que ça y est, je veux le zapper. Donc là, ce n'est pas un manque de respect. Mais ce n'est pas un manque de respect. D'avoir menti, d'avoir dit que ce soir-là, je n'étais pas là, enfin, j'étais seule, alors qu'en fait, tu n'avais qu'une meuf. Ce n'est pas un manque de respect. Non, mais il y avait des gens avec lui. Il y avait un autre gars. Oui, il y avait un autre. Tu as dit qu'il y avait ton pote, mais tu n'as pas dit qu'il y avait la meuf. Pourquoi ? Parce que ce pote est venu peut-être avec une autre copine et tout. Comment ça ? Tu as dit que tu étais avec Jean-Pierre et tu n'as pas dit que tu étais avec Christelle. Christelle et Jean-Pierre. Peut-être qu'il y avait trois Christelles et trois Jean-Pierre. Je ne suis pas obligé de te scanner toutes les personnes qu'il y avait sur... Dans ces cas-là, pourquoi tu me dis pour un et pas pour deux ? Me dis pour rien. Dis-moi pour rien, alors. Non, en fait, non. Encore une fois, je ne suis pas obligé de me justifier dans tout ce que je fais. En tout cas, les femmes, sachez que vous n'êtes pas dans le... Au fait, vous n'avez pas... Vous ne pouvez pas, au fait. Je sais que ça va vous faire mal, mais vous êtes dans une position où vous n'êtes pas dans cette position de donner des exigences comme ça. C'est-à-dire qu'un homme qui te respecte déjà, qui t'aime, qui veut de ton bien parce qu'il a un petit souci, genre il est parti dans une soirée, il y avait une jolie demoiselle à côté de lui et il ne te l'a pas dit. Si tu penses que ça en vaut la peine de jeter cet homme à cause de ça, bonne chance parce qu'il n'y a pas assez... Il n'y a pas assez de femmes pour les hommes. Il y a au moins... Si chaque homme sur Terre se mettait avec le restant des femmes qu'il y a par pays, chaque homme devrait se mettre avec six femmes, six ou sept femmes. Ben, ce n'est pas ça l'histoire. Ce n'est pas ça l'histoire. Il n'a pas été dans une soirée. Cette fille-là, elle est venue chez lui avec un gars. C'est juste ça. En fait, il ne faut pas prendre une situation pour ne pas inventer des situations. Pourquoi elle n'a pas demandé qui était cette fille ? Pourquoi elle a voulu remettre en question ? Il ne lui a pas dit. Elle l'a découvert quand elle a pris la tablette. C'est ça, en fait ? Encore une fois, je ne suis pas obligé de te dire. D'accord, OK. Ben voilà. Toi, demain, tu vas dans une soirée avec ta pote et ta pote-là, quand tu vas manger avec ta pote et ta pote-là remène un de ses gars et que tu ne me le dis pas et que moi, je découvre que cette soirée-là, il y avait un gars qui était là. Non, mais ce n'est pas pareil entre il y avait un gars qui était là et tu as pris une photo avec le gars, babe. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Oui, mais c'est bon. D'accord. Ben écoute. En tout cas, mesdames, sachez-le que si vous cherchez des problèmes, vous allez ramasser vos exigences. Encore une fois, je ne vous ai pas dit l'homme qui est moche, qui vous tape et tout. Le gars, il est bien sur tout rapport. Il y a juste un petit point comme ça, minime, que tu peux avaler ton orgueil et laisser vivre. Toi, tu ne veux pas, tu veux chercher les problèmes, tu vas lire l'heure.